Pour revenir à ce que vous avez dit, le début du livre, vous avez trouvé ça injuste qu'on sépare les grands-parents de leurs enfants ? Vous trouvez que le gouvernement n'a trop fait à ce moment-là ? Je ne sais pas dans quel... On est en face d'une situation extrême. Donc, quelle réaction on peut prendre en conscience quand on est en face de cette situation que personne ne connaissait, personne ne maîtrisait ? Qui aurait pu faire mieux ? Ce n'est pas à moi de le dire. Néanmoins, oui, quand on est dans la grande vieillesse, et qu'il nous reste quoi ? La durée de vie dans un EHPAD, c'est 5 ans le maximum. Quand il nous reste potentiellement 2, 3, 4 années, on ne peut pas les vivre à distance de nos proches. C'est impossible. Donc, on les a enterrés vivants, ces personnes-là, selon moi. On les a isolés. On les a parfois encore... On a accéléré très souvent le phénomène de glissement, la dénutrition. On les a enterrés vivants.